Mais c'est quoi ? Et le mari, quand le mari l'a tapé, il m'a tapé aujourd'hui. Elle est très contente qu'on l'ait tapé. Ça c'est de la barbarie. Ça c'est un comportement du zoo. Vous ne pouvez pas, ça c'est un comportement de la jungle. Vous ne pouvez pas amener ça dans un foyer. On ne s'est pas dans le foyer. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de sorceller les enfants. Le premier couple que les enfants ont à l'image, c'est leurs parents. Quand vous vous battez, sachez que vos enfants se battront un jour quand ils seront dans le foyer. Parce que ça sert à enregistrer dans leur subconscient. Et dès qu'une femme pose un problème, il tape. Dès qu'un homme pose un problème, ils sont déçus. Et je ne pense pas que le foyer, les couples doivent être associés. Les couples sont aux affaires sociales, ne doivent pas être associés au sport et au département du catch et de la boxe dans la République. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, François, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons reçu quatre sources de tension. On avait commencé par l'égoïsme et la gestion des priorités hier. Aujourd'hui, il y a la formation et l'information, le passé, l'histoire du passé, de la vie de futurs partenaires, la confiance ou méfiance, la confiance. Et puis, nous avons fini par la bagarre et les injures. Voilà, pasteur. Moi, je pose juste une petite question. Entre temps, je commence par communiquer nos numéros. Je reviens sur les numéros. Pour ceux qui nous suivent à la radio, vous pouvez nous appeler au 099-00-966-33. 099-00-966-33. Et les SMS, c'est au 084-437-0854. 084-437-0854. Pour ceux qui sont à la télé, il n'y a pas de problème. Vous voyez les numéros au bas de vos écrans. Moi, je pose une certaine question, pasteur. Est-il permis de dire toute la vérité de son passé ? Non, non, non. Ah, mais vous avez dit que vous... Non, écoutez, je n'encourage pas ça. Je n'encourage pas ça. Il y a des choses, c'est-à-dire que l'acheteur accepte l'état, le véhicule dans l'état. L'état auquel il va trouver. Oui, c'est comme ça. On peut commencer. Parce que je ne peux pas commencer à te dire. Tu vois le garçon qui vient de passer là. C'est lui qui m'avait défloré. Tu vois celui-là. C'est lui avec qui on était partis à Litori. Tu ne bâtis pas, tu détruis. Il y a des choses que nous ne pouvons pas. Des choses qui sont arrivées dans nos vies, nous ne pouvons pas le dire à notre partenaire parce que ce n'est pas important à part amener des troubles. Mais il y a des choses sur lesquelles nous devons parler. Par exemple, je n'ai pas de trompe. Il faut parler. J'ai un enfant. Il faut parler. Je ne suis pas vierge. Il faut parler. Quand on ne dit pas, il y a un couple, ils vont retrouver peut-être question. Mais quand le futur mari te pose la question, tu as déjà connu comme une donne. Il dit, donne-moi le temps. Je vais te donner le nombre le soir. Parce qu'il y en a tellement beaucoup. Tu détruis ton foyer. Lui, il doit savoir que le véhicule est accepté dans l'état. L'acheteur accepte le véhicule dans l'état où il est. Le fait que j'avais une vie désordonnée, ça s'arrête là. Le problème, c'est que quand il va découvrir certaines... N'est-ce pas que vous avez dit que ce n'est pas bien ? Parce que quand il va les découvrir, ça serait encore là une source de tension. C'est peut-être que vous l'aurez dit avant, ça ne serait pas une source de tension, mais plus ce que vous avez caché. Donc, toi, tu penses que je vais te dire que... Non, on surprenait... Souvent, quand je grandissais, on surprenait ma mère en foreground de lit d'adultère dans le quartier. J'ai dit ça à ma femme. Si elle a une grosse gueule, un jour, nous avons des problèmes. Elle dit, toi, tu es comme ta maman. C'est pour ça qu'on surprenait. Ça va me faire du bien. Il y a des choses qu'on garde. On ne dit pas tout. Même David avait l'équipe secrète. On dit l'équipe secrète de David. Même Jésus, il a dit les choses. Et puis après, il dit non. Si, la Bible décrète, il dit... Il y a des choses... J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais quand l'esprit viendra, il viendra vous annoncer. Il y a des choses qui viendront avec le temps. Il ne faut pas tout dire. Mais il y a des choses qui concernent votre foyer. Là, vous le dites. C'est très important. C'est pour ça que moi, quand je reçois un foyer, un couple, je les écoute et puis je fais sortir un à un. Comme ça, la femme me parle clairement. L'homme me parle clairement. Parce que l'homme, quand il est seul, il est prêt à dire... Même là, quand je dis à ma femme que la secrétaire, là, il n'y a rien, il y a quelque chose. Sauf qu'il n'y a pas d'indice qui peut... par laquelle il peut dire que j'ai tel... Mais moi, je continue à agir, mais c'est plus fort que moi. Papa, j'ai fait comment? Je ne peux pas dire à la femme. Même maintenant, le mari vient de dire qu'avec la secrétaire. Non. Il faut savoir gérer les choses. Il faut savoir gérer les choses. C'est très important. Non, mais il y a des choses où... Le problème, c'est que moi, je connais des couples où le monsieur, avec sa fiancée, c'était déjà le mariage. Quelques temps après, quelques mois après, il y a certains visiteurs qui sont venus à la maison. C'était sur place ici à Gissanani. Quand ils arrivent, je ne sais comment, parmi les visiteurs, c'était un frère ou quoi, et le monsieur aussi était déjà prétendant à la vie. C'était dans une autre vie que Gissanani. Là-bas, il était déjà prétendant, mais ils n'avaient pas abouti et le monsieur était parti. Et on vient voir que le monsieur était frère au nouveau, donc à son mari et à l'actuel mari. Et du coup, le mari avait dit, non, 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 c'est là, c'est mon grand frère. Moi, je ne peux pas continuer telle histoire, telle aventure, en tout cas, on sait. C'était déjà le mariage. C'était en tout cas... Mais un prétendant, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire qu'avant... Mais comme c'était son frère... Donc, il était déjà passé au sexe. Déjà, c'était déjà... Tu vois, c'est ça le passé. C'est ça le passé dont je te dis là. Le CV. Donc, ton histoire t'est réjoint. Tu as déjà fait des choses à Nubumbaj. Mais peut-être qu'il avait dit la vérité, il ne serait pas arrivé à ce niveau-là. Non, non. Le problème qui est là, c'est que l'homme n'est là pas, n'est en train de chercher à rompre. Ce n'est pas que non, parce que tu m'avais dit que tu étais vieille. Il est en train de chercher à rompre parce que nous ne pouvons pas avoir une même femme à deux. Avec mon frère. C'est ça le problème. Pour lui, peut-être, dans sa culture, ce n'est pas bon. Ça risque d'amener une malédiction, peut-être. Une petite question. Oui. Peut-être en dehors de votre thématique, mais quand est-ce qu'on devient femme de quelqu'un ? On devient femme de quelqu'un... Ça dépend, c'est là. Quand vous étiez, par exemple, au village, dès que vous avez tout donné, c'est fini. Il y en a même qui me disent, « Papa, maintenant que j'ai tout donné, je peux commencer à consommer le mariage. » Je dis, « Mais comme ça, tu vas à l'église, tu vas dire au pasteur, « Pasteur, je vais commencer à consommer. » Tu dis aussi aux parents. Pourquoi tu laisses la femme là ? C'est parce que tu sais que nous n'avons pas encore commencé. Quand la guerre commence, nous fouillons. Ah, sœur, tu peux aller te remarier. Le mariage n'est pas encore consommé. Mais si vous vous prônez pour le mariage, c'est quoi ? Coutumier, vous allez chez vous directement. Mais si vous nous faites attendre que nous, nous voulons la bénédiction de Dieu pour dire, nous sommes des chrétiens, il faut un mariage religieux. Ah, non, non. Vous avez déjà payé la facture, mais on ne vous considère pas comme marié. Pasteur, nous sommes dans le mariage sous toutes ses formes. C'est vrai qu'on est chrétien, nous voulons prôner le mariage chrétien, nous avons affaire à un pasteur. Mais la dot aussi, c'est déjà une forme de mariage, reconnue d'ailleurs dans notre pays. La dot est une forme de mariage. Mais le monsieur dont je parle tout à l'heure, je fais allusion, c'était dans le processus. Il n'avait pas refusé de verser la dot, mais il n'avait pas encore versé sa dot dans cette ville-là, autre que Kisangani. Arrivé à Kisangani, c'est lui qui était ici, le frère qui était ici, lui a versé la dot, et la femme était déjà chez lui. Les jours où il arrive, Il était déjà dans le mariage. Dans le mariage. Les jours où il arrive, il vient à l'aéroport, on va accueillir, on dit, non, voilà, il y a un frère, le monsieur qui arrive. Et c'était son beau frère, un ex-mari. Maman, toucher, jouer, il est déjà entré, c'est fini. Non, mais là, on ne peut pas arrêter le mariage. Vous avez arrêté le mariage. On ne casse pas le mariage. Le problème qui est là, c'est quoi? C'est pour cela que je l'ai dit qu'il y a trop de divorces parce qu'il n'y a pas de matière. Il n'y a pas de matière. Les gens se marient comme ça. Et d'ailleurs, les parrains actuels. Parce que plus tard, Dieu est non, je viendrai faire une formation pour les parrains. Il ne faut pas être parrain seulement pour contribuer à la fête. On est parrain parce qu'on est un modèle des autres. C'est très important. Toi, tu es marié et tu es fiancé. Tu vas chercher un parrain qui a trois femmes. Tu es normal. Tu vas chercher un parrain qui frappe sa femme tous les jours. Tu es normal. Tu vas chercher un parrain qui dort chez lui deux fois par semaine. Tu es normal. Tu cherches l'argent. C'est justement ce qu'il cherche. Mais sache qu'il va te communiquer ce qu'il est. Parce que dans le parrainage, nous allons partir plus loin. C'est là que nous demandons parfois à certains sportifs d'être parrainés par des sportifs. Pourquoi? Parce qu'il faut que la femme commence à comprendre que mon mari, c'est un foot-valet. Donc, son travail, c'est revenir fatigué. Tu comprends? Mais quand tu vas chercher un parrain, c'est un homme d'affaires, il dit non. Il dit de temps en temps, il faut revenir en faute. Non! Pour donner le meilleur de moi-même, il faut que je commence à revenir fatigué à la maison. Donc, tout ce que je fais, c'est courir toute la journée. Pastor, je vois que le pasteur Raoul est à pour d'apporter des questions. Mais moi, peut-être, je vais terminer par un petit dossier. Quand on dit... Il peut déjà donner des questions qu'il a. Oui, on dit la confiance n'existe pas les contrôles. Très bien. Parce que vous, vous avez dit tout à l'heure qu'il ne faut pas que la femme... Vous avez donné un exemple. La femme ne soit pas là toujours. Non, c'est un chantier. Le monsieur dit non, voilà, il y a un chantier. La femme, parce qu'elle n'a pas confiance. Non, je dois voir les documents et pas découvrir que c'était pour, je ne sais pas, les documents parcellaires sont écrits et élaborés au nom de la jeune soeur peut-être de monsieur. Alors, ça pose des problèmes. Est-ce qu'il faut continuer à contrôler ou il faut arrêter de contrôler? Non, contrôler par l'anbengue. L'anbengue a bien. Non, mais les hommes n'aiment pas qu'on les contrôle. Non, le problème qu'il a, c'est que les hommes, c'est vrai que les hommes n'aiment pas qu'on les contrôle, pas tous les hommes. Il y a des gens qui veulent que, si la femme veut contrôler, qu'elle contrôle de manière à ce qu'ils sont en confiance. C'est très important. Tu comprends? Moi, je donne un exemple. J'ai une heure où j'arrive à la maison. Mon épouse me téléphonait et me dit, aujourd'hui, tu as traîné. Je dois donner une explication. Pastor, nous sommes là dans le chantier. C'est trop serré. Vous dites qu'il ne faut pas, il faut faire confiance. Oui, on fait confiance. Mais vous, vous allez faire confiance. Chaque jour, vous allez là-bas chercher des moellons, vous allez chercher des ciments, vous allez chercher des barres de fer. Et au fin, on vous dit, non, on est à la bignette. Parce que vous n'avez pas comment. Mais on va vous dire, à vous-même, Pastor, aussi, vous allez poser, mais tetez-toi aussi. Débrouille tous tes têtes, n'a même pas fourni des fois pour comprendre c'était quoi. La confiance n'est pas la bestialité. Mais c'est justement ce contrôle-là dont vous ne voulez pas. Non, je parle, si tu es bien l'insumine. Tu dis non, est-ce que tu as dit que c'est notre partil ? Est-ce que nous pouvons en voir les documents ? Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Parce que les hommes ont des réponses des fois directes. Non, non, je veux voir. Ça sera l'insumissement ? Mais ce n'est pas seulement un seul jour. N'en fais pas. Les femmes sont fortes. Si elles veulent voir, elles verront. un jour, deux jours, trois jours, tu vas te fatiguer pour dire voir d'abord pour voir si c'est ça qui va te donner le diplôme. Même s'il répond mal, au moins il va donner les documents. Il faut en confier les documents. Tu vois que ça se passe même le problème de confiance. À Lubumbashi, j'ai dû épingler ce problème pour les églises. Ça posait des problèmes où j'ai dit non. Nous sommes vos collaborateurs, pasteurs. Est-ce qu'on peut voir les papiers de l'église ? Qui est suppléant ? Premier suppléant ? Qui est... On retrouve que les pasteurs c'est sa femme. Sa femme qui n'a jamais exhorté même à l'église qui est premier suppléant. Son premier fils, deuxième suppléant. Son premier fils païen, deuxième suppléant. Ça, c'est malhonnête. Tu nous fais offrir à l'église alors que l'église t'appartient en privé. Bon, ce n'est pas notre problème. Rentrons dans le mariage. En tout cas, c'est dans le mariage là parce que je ne sais pas qu'on vécu par rapport à la confiance ou au contrôle. Mais nous allons y revenir. Mais on donne le temps aux téléspectateurs et aux auditeurs parce qu'ils veulent bien qui passent. Vous êtes là pour eux. Le téléphone, est-ce qu'il est ouvert ? Le téléphone est ouvert. C'est au 099 0096633. 099 0096633. Si vous appelez, le revérant récit va vous répondre directement. Malheureusement, vous n'écrivez pas les noms. Il faut écrire les noms. Ce n'est pas mauvais. Pour ceux qui n'écrivent pas les noms, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas aussi grave. Ça risque de vous comprendre. Parce que l'homme est fort physiquement. Mais après 5 ans de mariage, on devient faible. Et la femme veut rentrer chez elle à la maison. Que faire ? C'est mon père. C'est lui-là. C'est son père. Pourquoi ton papa, quand il est devenu faible, ne va pas rentrer au village ? C'est ça. Moi, le problème, c'est quoi ? C'est pour les gens responsables. C'est pour ça que le jour du mariage, il y a quelque chose à nous dire. Nous vous mettons ensemble pour le meilleur et pour le plus. Parce qu'il n'y a pas que l'homme... Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que... Ah, très bien. La mort, je ne sais pas. Pourquoi ? Parce que là, tu vois que l'homme est devenu faible. Demain, la femme, on peut la cogner, elle commence à marcher dans le vélo. Je la remets chez elle. Il ne faut pas voir seulement que ça arrive chez l'homme. Il y a des accidents qui peuvent vous arriver. Moi, j'ai vu des gens qui ont fait des accidents. L'homme a fait un accident et au sortir de l'accident, il n'est plus viril. C'est un accident qui vous est arrivé ? Vous devez savoir protéger votre partenaire. C'est ça, le contrat. C'est très important parce qu'à un certain moment, le mariage, ce n'est pas seulement vous deux, nous allons jusqu'à la famille pour préparer l'avenir des gens. Dans le mariage, il n'y a pas que le sexe, je le répète. Dans le mariage, il n'y a pas que le sexe. Ce qui trouble les enfants, les jeunes gens, vous qui regardez les films, tout ça, d'ailleurs, la plupart des acteurs des films que vous voyez ont déjà divorcés. Donc, ils n'ont même pas su gérer leur propre foyer. Ils ont seulement le foyer pour vous. Donc, c'est quand même très, très, très important. C'est pour cela que je tiens à vous dire que quand vous faites toutes ces choses-là, pensez que l'état ou le problème peut vous arriver aussi à vous. Aujourd'hui, peut-être vous dites que l'homme n'est plus viril ou l'homme n'est plus puissant comme vous avez l'habitude de le dire, mais ça peut arriver que vous aussi, il y a quelque chose qui vous arrive durant le parcours. Mais savoir accepter, c'est très important. Donc, la femme ne rentre pas, elle ne doit pas rentrer. C'est le monsieur qui se plaint pas. C'est le monsieur qui se plaint pas de la femme qui veut rentrer chez elle. Non, c'est-à-dire que nous donnons la matière à la femme maintenant. Nous n'allons pas la condamner. Elle pensait que le mariage c'est le sexe. Nous venons de lui dire que le mariage ce n'est pas le sexe. C'est ce contrat entre deux personnes. Il peut y avoir des accidents dans le mariage. Les accidents de parcours, ça peut venir chez tout le monde. Ça peut venir chez tout le monde. Nous en parlerons la nuit. Le mari peut avoir l'hémorroïde pendant ce temps. Il n'est pas très efficace, mais attends quand l'hémorroïde va se terminer. Tu veux quoi ? C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas être un homme ou une femme du produit fini. Travaillez votre partenaire. Donnez-lui la chance. Et d'ailleurs, la nuit, nous en parlerons. Vous verrez que certains matchs ne se terminent même pas parce qu'on a jeté les pieds. Voilà. Une autre question, pasteur. On dit, pasteur, je suis troublée par rapport à la conduite du monde. On arrive par amour ou à cause d'un intérêt. On se marie, je crois. On s'est marie par amour ou à cause d'un intérêt. Les deux. C'est-à-dire ? D'abord, un, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question. Il dit, c'est pour cela que je vous dis que vous devez prendre une femme, vous devez prendre un mari, vous devez l'aimer. C'est un contrat d'amour. Ça commence l'amour. Vous devez vous aimer. Mais quand on amène une femme de litourie, on vous la dépose dans la maison. Ça devient un objet de plaisir. C'est tout. Dès que vous avez fait les enfants, comme vous avez donné le nom à votre père et à votre oncle, ça suffit. Maintenant, vous allez commencer à sentir qu'à côté de vous, il y a un vide alors que Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous serez marié tout en étant seul. C'est très dangereux. C'est pour cela que nous disons que c'est un contrat d'amour. On se marie par amour. Mais l'amour, le stimulant de l'amour, ce sont les intérêts. quand je vois que cette femme est jolie là, pourquoi je n'ai pas épousé l'autre ? C'est la beauté qui m'a attiré. C'est le niveau d'étude. Peut-être que nous sommes dans une même promotion. C'est un garçon intelligent. C'est une fille très brillante. C'est un intérêt. Mais l'intérêt que nous ne voulons pas, c'est l'intérêt parfois matériel. parce que le matériel, il vient, il part. Le matériel est têtu. Quand vous regardez à Kisangani, il y a beaucoup de maisons presque abandonnées. C'est-à-dire, ce sont les anciens des gens qui avaient l'argent et qui n'en ont plus. Aujourd'hui, ce sont ceux qu'on appelait peut-être des villageois qui ont la vie la même. C'est-à-dire que le matériel, on ne peut pas regarder trop le matériel. Tout comme on ne peut pas exclure le matériel. Voilà. Donc, elle est à l'amour, elle est à l'intérêt, mais pas l'intérêt matériel. Ou vous donnez votre fille à un papa de 60 ans, votre fille de 18 ans à un papa de 60 ans parce qu'il a dit qu'il va vous acheter une maison. Ce n'est pas la vie de cet enfant qui va protéger votre retraite. Quand vous travaillez là, arrêtez seulement de boire, préparez votre retraite. Ne restez pas seulement devant l'écran pour regarder le match. Mais s'il est en train de chercher sa vie, Ronaldo cherche sa vie, vous cherchez aussi votre vie. Il n'y a pas de cadeau pour les téléspectateurs. Ok. Pasteur Moïre Sutta, voudriez-vous nous donner le cède et le support après toute la série des 40 sources d'étention. Il y aura le CD au ministère Génération Joël en face de l'ex-banque La Cruche à côté de l'université ULK, libre de Kinshasa. Derrière la RTMC pour que Tédé soit aussi content. Pasteur, une autre question. Une femme graduée veut se marier avec un homme qui n'a même pas son diplôme d'État et qui s'est limité seulement en 4e année des humanités. Imaginez-vous un peu ce scénario. C'est possible. Les gens peuvent se marier. Les gens peuvent se marier pourvu que... Parce que les études, on peut continuer à étudier. On peut continuer à étudier. Il y a des gens, c'est pour ça que j'ai dit au début, il y a des gens, c'est un décis, mais intelligent, devant une femme licenciée par... Je le dis, mais licenciée par son oncle qui est doyen. Vous savez que c'est facile pour une femme d'être formée pendant qu'elle est dans le mariage qu'un homme. Souvent, c'est très difficile qu'un homme accepte d'abord cette faiblesse-là qu'il est faible même intellectuellement. C'est comme vous avez dit, on peut commencer avec une vie où on n'avait pas trop de moyens, mais la femme avait déjà son niveau, peut-être qu'elle était déjà licenciée dans le village là-bas, mais vous n'avez plus peut-être que c'est un diamanteur. En fait, le niveau, ce n'est pas au niveau des papiers. Parce que si on a parlé des licenciés et de... On en parle parce qu'il y a les papiers, les gens parlent, ils pensent que le mariage, c'est le papier. Mais le mariage, ce n'est pas au niveau des papiers. Quand nous parlons du papier, nous voyons le niveau de réflexion. Mais il y a des gens, quand ils parlent, nous sentons qu'ils sont plus sages que certains licenciés. Ils sont... Il y a peut-être des enfants qui ont été ensorcelés. C'est quelqu'un qui aime étudier et tout ça. Un garçon intelligent, il a été ensorcelé dans sa vie pour qu'il n'ait pas de diplôme. Ou soit, il est arrivé en deuxième graduat, il n'y a eu personne pour lui payer les études. Mais il se retrouve devant une femme licenciée, même pas licenciée par son oncle doyen, tout ça. Une femme qui a terminé. Mais quand vous écoutez, vous les écoutez, la réflexion, vous sentez qu'ils peuvent vivre ensemble. Vous sentez qu'ils peuvent vivre ensemble. L'intelligence et la sagesse, qu'est-ce qui peut primer dans le mariage ? Les deux. Les deux. Dans la résolution, dans l'intelligence, c'est dans l'acquisition, de certaines choses, mais la sagesse, c'est dans la gestion du mariage. Donc, les deux. Les deux sont les propres. Mais s'il faut choisir en salle, qu'est-ce que vous allez choisir ? Les deux. Non, non, si on dit entre l'intelligence, vous pouvez être, parce qu'on a aussi parlé pour ceux qui sont en train de faire le choix. Il y a un qui trouve qu'il essaie de fiancer et sage. L'autre trouve qu'il essaie de fiancer et est intelligente. Et il faut faire le choix. Qu'est-ce qu'il faut choisir ? Ah, mais... Moi, j'aime les deux parce que j'ai les deux. Non, mais parce que j'aurais deux fiancées, j'aurais deux femmes à la maison. Moi, j'ai deux catégories de personnes de monde. Tu sais, la sagesse, c'est... J'ai une intelligence, une sage. L'intelligence, T.T. se développe. La sagesse se développe. Je donne un exemple. Vous avez quelqu'un qui a étudié tout ça. Il a étudié à l'intérieur. Il n'a jamais entendu parler de l'Internet. C'est un gradué, comme maintenant, il y a des instituts supérieurs partout, même dans les villages, sous la chambre, il y a des instituts supérieurs. Il vient dire, je suis gradué, avec un garçon de l'Ombachiki qui est tout le temps sur le net. Tout ça, mais c'est un diplômé. Vous allez, quand vous les mettez ensemble, vous allez vous rendre compte que ce diplômé ici est très développé que le licencié qui est venu de l'université T.T. Oui, oui, oui. Réveillez-nous à Lolo, là-bas. On est à Isangui, là-bas. À l'université de Isangui. Parce qu'on m'a parlé, si c'est vrai, je ne sais pas qu'il y a une université où à six mois, vous pouvez être licencié. Non, non, non. Non, non, ça, non. Ça, peut-être, c'est l'université Raoul. Voilà, pasteur. Il y a encore une autre question. Un garçon chaste, est-il avantageux pour celui-ci de se marier avec une fille ancienne de Saïo, comme vous avez dit, ancienne, qui a battu beaucoup de guerres. Vous avez une expression, là. Qui a combattu beaucoup, je ne sais pas, de guerres ou quoi. C'est une question. C'est toujours possible. Il suffit qu'elle voit le cursus. Parce que c'est un choix. Tu regardes, ça, ça ne m'intéresse pas. Mais quand je regarde le cursus, tu sais qu'il y a des filles aujourd'hui qui sont vierges, mais impolies. Mais il y a des filles qui ont perdu leur fidélité. Peut-être pendant la guerre, il a été violé par un militaire. Ou soit, il y avait les démons de sa famille, l'homme poussé à se procédure. Mais elle s'est ressaisie. Elle est entrée dans l'église. Il n'y a pas de problème. Elle peut se marier. Mais là, il n'y aura pas aussi de problème quand vous allez commencer à les former dans un certain... Non, c'est... Au fait, il y a des... C'est un geste. Vous comprenez que c'est un geste. Il doit être encadré par la femme. C'est la femme qui encadre l'homme. Non, on ne va pas donner le travail à la femme. Nous sommes là, non ? Le pareil est là, non ? Non, parce que vous savez qu'à pareille situation, moins de personnes aiment voir des gens pour demander conseil. D'abord, ça se traite en interne. Et en interne, ce sera peut-être la femme qui... Ça, vous savez, ça va peut-être venir dans lui. Il y a des choses où quand la femme amène une nouveauté ou sur le master des maris, ça pose toujours problème. Ça pose problème parce que, oui... Mais ce monsieur-là qui est chaste, je ne sais pas, chaste avant, c'est à l'âge déjà de se marier, peut-être qu'il voulait... Non, vous savez, la parole de Dieu, elle est là. Elle nous gère. Peut-être la femme, c'est vrai que le mari est chaste, mais la femme... La chale a combattu. A combattu beaucoup de gays. Mais il faut savoir travailler ses plaquettes de frein. Parce qu'elle a tendance à déborder. Nous sommes maintenant dans le Seigneur. Il n'amène pas ce garçon dans la pornographie. Il peut dire non. Là, on commence à aller loin. Non, mais cette femme-là, je crois que... Nous en parlons la nuit, ne t'en fais pas. Je crois qu'elle soit infidèle parce que le monsieur... La femme, d'abord, c'est ce qui conduit l'amour pour la femme. Au-delà de l'intérêt de j'avoir une femme. Quand elle se retrouve devant un homme en chaste et doit commencer à la prendre certaines pratiques... Non, ce n'est pas... Ça ne demande pas une puissance. Ça peut être une histoire de quelques heures, même pas d'un jour. Ce n'est pas très compliqué. On connaît déjà des choses comme ça. On en a formé, tout ça. C'est comme l'exemple dont je t'ai parlé. Ils sont partis... Ils étaient vieux. C'est seulement quand il n'y avait pas d'enfants que l'homme s'est mis debout pour dire, « Maman, moi, ici que vous voyez. Je suis en train de mourir, il faut me sauver. » Voilà, on revient quand même sur le numéro d'appel, passer des messages. On attend que les penseurs nous amènent des messages. Mais il y a des numéros d'appel à MAMB Téléspectateurs. Vous voulez quand même Boyouka, révérends réussites en live, poser question à Yo, à répondre directement sur ce plateau. Appelez seulement au 099-00-966-33. 099-00-966-33. Et directement, vous avez la réponse qui ne va venir pas de moi, mais de Révérends réussites. Ngoï-Manda, qui est là. Et nous sommes en train de parler toujours de 46 situations. En tout cas, là, c'est vraiment un problème entre les chastes et la femme qui a combattu beaucoup de guerres. Madame Tété, le point de vue du pasteur, s'il vous plaît. J'ai une grande sœur qui est mariée et chaque fois que je lui complimente, elle m'a dit... Bon, on prend d'abord l'appel. On comprenait que la peine prime un peu par rapport à nos messages. Comment est-ce qu'il est venu ? Oui, parlez un peu plus. Parlez un peu à haute voix. Parlez, je vous écoute. Il est parti. Il est parti. Voilà, il va revenir. Peut-être que ce sont des complications. Ah, comment tu lis la question ? Certainement, il y a d'autres qui sont entretentés aussi, mais ils n'arriveront pas parce que des fois, il y a perturbations. Et le monsieur dit... Il attend votre point de vue. J'ai une grande sœur qui est mariée et chaque fois que je lui complimente, elle me dit au moins « Toi, tu vois ce que je fais. Mon mari ne le fait jamais. » Donc, des compliments. Il n'y a pas de compliments de la part de son mari. Et les plaintes dans le mariage ne seraient pas aussi une des sources de conflits. Des plaintes. Oui. C'est pour cela que j'ai dit dans la différence entre l'homme et la femme. Dans la différence entre l'homme et la femme. la femme vit des compliments. L'homme veut qu'on reconnaisse sa compétence ou son savoir-faire. Vous comprenez ? Tu vois, je disais à quelqu'un, je le faisais rire à quelqu'un, je disais, les hommes ici, pour les dominer, il n'y a rien, pas de problème. Quand elle t'amène du pain, elle amène le pain à la maison, il ne faut pas dire « Ah, toi tu choisis toujours mal. » Il faut dire « Hé, que je suis heureuse d'avoir un mari comme toi. » Donc tu as pensé à nous. « Demain, il va m'emmener aussi bébé. » Tu comprends pas ce que tu reconnais ? Mais la femme est comme un jardin. Il faut l'entretenir à tout moment. Les compliments sont très importants. Combien de jours il faut complimenter sa femme ? Tous les jours, si vous en avez l'occasion. Et à chaque fois que vous en avez l'occasion, faites-le. La femme a une partie de son cœur dans les oreilles. Les femmes ont la démangeaison d'entendre les bonnes choses. Même si c'est une vieille femme et quand elle dit « Ah, 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 un coco, vous en faites plutôt que moi. » Allô ? Allô ? Allô ? Allô, parlez, je vous écoute. Eh, il y a un problème de réseau. Oui, en fait, c'est ça. Mais d'ailleurs, si nous revenons à cette question, la personne disait que c'est même le jour de son anniversaire. le mari n'essaie même pas les complimenter. La place de compliment aussi dans le mariage, pasteur ? La place est très importante. Moi, je vais te dire une chose. Mon épouse a vécu dans une famille où ils connaissent les anniversaires de tout le monde et même avec ses parents ils s'appellent. Mais moi, l'anniversaire n'est pas absolument rien. Allô ? Allô ? Allô, parlez. Oui. Qui s'éloigne un peu de son poste téléviseur et que tu parles à haute voix parce que les téléspectateurs aimeraient entendre ta question. Merci à faire attention à votre émission qui est très intéressante. Mais je voulais que vous fassiez aussi allusion à l'impact négatif de la joie de la famille dans le mariage. Ça aussi, ça dérange, c'est là. Je ne voulais faire un peu allusion à ça aussi. À quoi ? Faire allusion à l'impact négatif On ne t'a pas très bien compris. Vous posez la question de savoir si on doit faire allusion à l'impact négatif dans le mariage. Malheureusement, elle est partie. Apparemment, quelque chose dans ce sens-là dans le mariage, le point négatif dans le mariage. Pour lui, le mariage, ce n'est pas toujours rose, ce n'est pas toujours bien, bien, bien. Non, celui qui a fait le mariage, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il est bon que l'homme soit accompagné. N'est-ce pas ? Celui qui a institué le mariage, il a dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est-à-dire que nous nous retrouvons devant cette équation. Quand il n'y a pas de bonheur, on fait des recherches pour que le bonheur revienne. C'est ça même notre démarche aujourd'hui. Nous ne pouvons pas dire « Oh, quand j'étais bien, je n'étais pas marié, j'étais bien. » En tout cas, mes bien-aimés, soyez seulement non mariés parce que le mariage, ici, c'est pas... » Non. Le mariage, il est censé être bon. Maintenant, nous devons mener des démarches pour que le mariage soit bon. Parce que quand le mariage est bon, il stabilise l'église, il stabilise l'éducation des enfants et l'avenir des enfants, il stabilise la société. Vous savez, l'État dépense beaucoup d'argent pour sécuriser la ville à cause des enfants abandonnés par leurs parents. Vous savez ça ? Là, pour le mariage, je m'ai échoué. Là où le mariage m'a échoué et les enfants ont été abandonnés et les enfants sont devenus pour nous. Parfois, à sa question, il dit, il ne veut pas avoir un mariage qui va échouer donc à fin, on a un nœud, on a un nœud. Il a pour chercher le point negatif du mariage. Non, s'il veut rester lui-même, il n'a qu'à rester lui-même, le mariage, c'est pour quelqu'un qui veut. Il n'est pas obligé. Et quand tu ne te maries pas, on ne détruit pas non plus les vies des autres. Parce que j'aimerais qu'on revienne à cette question. Moi, je te disais quelque chose. Je te disais que mon épouse a grandi dans une famille où c'est bon anniversaire, tout ça, avec ses parents. Mais moi, j'ai grandi dans une famille où même moi-même, je peux oublier mon anniversaire. Ça m'a créé des problèmes. Je me suis dit, j'ai commencé à m'adapter jusqu'à ce que, avec beaucoup de difficultés, jusqu'à ce que j'ai quand même réussi. Donc, c'est-à-dire avec des entraînements. Vous pouvez nous donner la date de naissance de votre femme? Le 22 juin. Ah, là, vraiment. Et puis, le votre premier enfant? Le 18 mai. Ah, mais non, ça va déjà. Ça commence à couler. Certainement, vous n'aurez plus le problème. Pasteur, les compliments. Quand même, il ne faut pas s'il y a des gens aussi qui se disent « Donne-moi un placement pour qu'on appelle c'est bonjour, n'attendez. » Ou peut-être que je lui avais dit « Bonjour » le matin. Il part, il revient à midi « Le monsieur fait encore ou non le belet bonjour. » Je lui avais déjà salué le matin. « Bonjour, le rayer. » « Bonjour, le rayer. » Ça, ce sont des vertus qu'il faut avoir. C'est ça qu'il faut apprendre. C'est-à-dire que la vie vient peut-être d'une famille où on peut te saluer comme si tu étais derrière la maison alors que tu viens d'un voyage. Mais le garçon est venu d'une famille où quand il se réveille le matin, on se demande comment ça va, comment a été la nuit, tout ça. Et maintenant quand vous entrez dans le mariage, il y a les valeurs et les antivaleurs. Je crois que celui qui a les valeurs peut enseigner à l'autre pour dire « Non, normalement, tu ne sais pas comment j'ai dormi. Si j'ai eu des mauvais lèvres, comment la nuit a été ? » Quand on se réveille le matin, on doit se saluer. Il ne faut pas dire « Pau et ça l'a dit. » Non, non. Pau et ça l'a quelque chose parce que c'est lui qui demande ça. Il en a besoin. Parce qu'il vient d'une famille où on le salue, on lui pose la question de savoir comment il va. Mais il aimerait que quand vous êtes dans la maison, que ses vertus soient aussi engagées dans la maison dans laquelle on peut enseigner les enfants. C'est très important. De toute façon, nous sommes en train de chiter. Il y a une question. Le Messie dit « Que faire d'une femme sorcière dans sa maison ? » Qui dit la Bible. Donc certainement, je crois que peut-être qu'il est un peu choqué pour parler de la femme sorcière. Donc c'est une femme qui l'avait été épousée, les mariages ont déjà consommé et peut-être que c'est après qu'il vient remarquer que la femme est sorcière. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Qu'il dit « Par rapport aux Écritures saintes ? » Par rapport aux Écritures saintes, vous ne divorcez pas. Pasteur Raoul, on vous attend. Vous ne divorcez pas. Par rapport aux Écritures saintes, vous ne divorcez pas. C'est toucher, jouer. Il y a seulement une seule voix. Avec la sorcière ? Oui, parce qu'il est possible que l'homme aussi soit sorcière. C'est Jésus qui a porté la croix jusqu'à la fin. Mais Jésus va porter la croix d'une sorcière et que le Seigneur arrive à vous aider. Vous comprenez ? Mais quand vous voulez être dirigé par les sentiments à outrance, c'est là que ça vous pose beaucoup de problèmes parce que vous avez vu seulement les faussettes, vous avez vu seulement les bassins, vous avez vu peut-être son diplôme ou sa famille. C'est l'enfant d'un ministre, c'est ce qui vous a intéressé. Mais comme c'est l'enfant d'un ministre, c'est ce qui vous a intéressé, alors un homme averti, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même parce que vous risquez de rentrer dans les mêmes critères. Vous épousez une deuxième, ça devient encore une sorcière. Parce que vous allez utiliser les mêmes critères. Mais pour le pasteur, je dis qu'un pasteur, moi je ne peux même pas écouter le message, même pas une exhortation, même pas la lecture d'un verset d'un pasteur qui divorce parce que la femme est sorcière. Maintenant, quand les fidèles viendront vous présenter mon épouse ou mon époux de sorcière, vous allez les conseiller quoi ? Vous allez dire qu'il faut divorcer. Alors qu'il est écrit dans la Bible que vous prenez tous les jours sous les essais, il est écrit que nul donc ne sait pas c'est que Dieu a aidé. Toi tu veux être nul ? Pasteur, aidez le frère, vous ne l'avez pas encore aidé. Je l'ai aidé ? Non, non. Vous ne l'avez pas aidé. Il n'est pas pasteur. Il est marié à une femme qui est sorcière. Pasteur, pardon. Il est marié à une femme qui est sorcière. Mettez-vous à la place de la vie. Mais venez avec cette femme on la délivre, non ? Mais ça ne tient pas Moi j'ai déjà délivré beaucoup de sorcières. Lui, il a besoin de changer, pasteur. Les mondes d'avance, la modernisation. Pardon pasteur, je donne ta question. Aujourd'hui, on parle de beaucoup de choses. Nous sommes dans des mondes de vitesse. Lui, de continuer à faire la prière des délivrances, au lieu de dire pasteur, je vais, il vient pasteur, je vais prier parce que je vais une promotion, parce que je vais prier parce que je vais ceci. Lui, il va continuer d'avoir chassé des démons. Mais quand est-ce qu'il va s'est stabilisé ? Comment est-ce qu'il va s'est stabilisé ? Parce qu'il a déjà des barbes blanches. Les démons, on les chassera jusqu'à que vous mariez. Mettez-vous là, réfléchissez. Je veux me marier, je dois faire quoi ? Arrêtez cette histoire de fessi. La femme est sorcière parce qu'il n'y a pas la réponse. Maintenant, quand vous entrez, quand vous prenez une décision, vous entrez. Ok, vous êtes dans le mariage. La femme est sorcière. Vous êtes à l'église. Mais venez avec cette femme. Si elle reconnaît qu'elle est sorcière, il faut, il reste à savoir si elle est réellement sorcière. Si elle est sorcière, nous avons cette capacité pour délivrer quelqu'un et puis elle devient bien. Tout comme elle peut de remarquer quelque chose chez toi et peut remarquer que pendant que vous dormez, tu as une femme de nuit. Elle aussi va dire quoi ? Non, non, je laisse le mariage à la femme de nuit. Parce que moi, je ne suis pas contente pour que j'ai eu l'église. L'église est là pour vous donner la chance. Jésus est la réponse à tous ces problèmes. Il y a des problèmes que vous trouverez dans le foyer, dans le parcours. Les serviteurs de Dieu sont là. Les dons et les ministères sont là pour équiper l'église et nous sommes là pour ça. C'est ça notre travail. En tout cas, le pasteur a dit il faut l'amener à l'église. Mais si c'était moi la chaleur qui a demandé de divorcer, moi-même, j'ai pris l'église mère comme l'abandonnée. Le pasteur a dit le pasteur est là pour nous aider. Le pasteur est là pour nous aider. Donc certainement que vous, vous avez déjà ses conseils, il ne faut pas chasser la femme. L'homme qui dira son père et sa mère. Elle peut être social, elle a beaucoup de qualité aussi. Parce que tu avais regardé la qualité dans la chaleurie. Il faut l'amener à l'église. Je crois que c'est ça la solution. C'est pour ça que je t'ai dit précédemment que quelqu'un peut dire moi je veux seulement une vierge. La virginité n'est pas le caractère. C'est peut-être une vierge impolie. Ça va chuter. Impolie et sorcière. L'état avance. Une vierge impolie et sorcière. L'état avance, pasteur. Alors que tu peux retrouver l'autre. L'acheteur accepte le véhicule. Je crois à la dernière série de questions. Nous prenons la dernière série de questions. Il nous reste 10 minutes. Ici c'est une question qui est posée au pasteur. On dit est-ce qu'un pasteur qui est marié mais qui n'a pas marié sa femme officiellement. Ce n'est pas un mariage légal. Ce n'est pas légalement connu. Je ne sais pas peut-être il y a des femmes comme on l'appelle ici. Ils se sont mariés et le pasteur a un peu de gérer une église et sur quoi la femme est appelée maman pasteur et pourtant elle n'est pas mariée légalement. Est-ce que vous pouvez donner une telle pratique ? Mais ce que je vais demander au pasteur ça peut être un bon pasteur je lui demande ce mot de régularité. Tu le régularisent c'est tout simple. C'est simple. Allo ? Allo ? Je disais ceci vous m'enviez pas ceci. Est-ce que vous pouvez parler à autre voix s'il vous plaît ? Je disais ceci que dans des familles il y a le mari et la femme peuvent être bien mais il y a l'impact négatif de belles familles soit du côté de la femme ou de l'homme peut-être que vous les conseillez ? J'ai entendu la question. Le mari et la femme ont de bien ? Oui ? Vous pouvez reprendre la question s'il vous plaît ? J'ai dit ceci il y a des groupes qui se disent j'ai une vibrance de la femme et l'homme il n'y a pas de problème. Mais il y a l'impact négatif des belles familles soit du côté de l'homme ou de la femme. Ah ok maintenant tu es très bien compris. Il y a une autre source de tension dont nous allons parler. Nous avons compris. J'avais compris. Oui maintenant c'est compris donc le mari et la femme vous n'ont pas de problème. Maintenant c'est la belle famille qui devient une source de conflits pour vous. C'est ça ? C'est ça que je te dis le premier jour que nous avons fait des études qu'en tout cas entre les couples il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Un grand pourcentage des conflits que nous avons eus ça venait plus de l'extérieur. La belle famille l'environnement Pourquoi tu as épousé ce Thomas qui t'ont coté ? Maintenant qu'est-ce qu'il doit faire ? Non c'est une source de tension dont nous allons parler. Allo ? Oui allo Bonjour Bonjour J'ai une petite préoccupation Oui Vous pouvez être marié avec ton mari il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi des dialogues mais il y a l'ami de ton mari qui vient mettre des désondres dans votre foyer attaquinant la femme de son ami parce que n'importe quoi est-ce que ton mari n'arrive même pas à résoudre ces problèmes-là ? Comment passer et faire et faire Ok Merci Je crois que vous avez compris la question C'est-à-dire qu'ils sont mariés et tout ça ils n'ont pas de problème entre eux mais l'ami de son mari Au fait le mariage c'est un trésor c'est un trésor qu'il faut protéger à ne pas laisser entre les mains de n'importe qui il y a des gens externes au mariage qui viendront toujours tester à déstabiliser votre mariage c'est pour cela que vous devez prier pour votre foyer vous devez mettre les gardes pour que votre foyer soit protégé parce qu'il est très important et d'ailleurs je voudrais dire quelque chose c'était si pour ton information même pour être qualifié serviteur de Dieu la Bible déclare vous devez d'abord réussir votre propre maison et il y a une vous devez être marié d'une seule femme soit être un témoignage pour les autres c'est-à-dire que votre pastoral ne nous intéresse pas quand vous échouez d'abord votre propre foyer c'est très important il faut savoir protéger c'est pour cela que nous parlerons de l'extérieur qui vient troubler quand il y a des choses comme ça c'est pour cela que nous nous sommes là que l'église est là que l'environnement est là il y a des gens peut-être vous trouvez que c'est un peu de la diplomatie vous comprenez que votre mari écoute plus telle personne vous pouvez recourir à telle personne écoutez ce qui se passe mon mari et comme il l'écoute il peut passer par là et arriver à l'aider mais il y a des gens qui sont ensorcellés il faut passer par la prière parce que moi j'ai vu des cas où le mari est en train de partir à côté et pourquoi ? parce qu'il y a eu des gens qui se sont infiltrés dans leur couple et nous avons nous avons régularisé la situation allô ? allô ? oui allô pasteur oui j'ai dit c'est ceci il y a aussi des pasteurs qui favorisent la séparation entre les poux et les poux oui qu'est-ce que vous en dites par rapport à ces pasteurs ? j'espère aussi que vous n'êtes pas dans cette catégorie oui j'espère vous savez on reconnaîtra l'arbre par ses fruits quand quelqu'un commence à séparer ce que Dieu a uni quand quelqu'un commence à toucher aux interdits parce qu'il est équipé quelqu'un veut sortir une prophétie me dit que non Dieu me dit qu'il t'a donné une femme à Akisangani maintenant tu vas rentrer avec la femme à Lohumbashi parce que c'est une rénovation de Dieu nous avons vu même deux anges qui étaient venus du côté de Chutuaguin ces anges-là je suis en train de chercher pour les fouetter si je les trouve parce qu'aucune prophétie ne peut aller à l'encontre de la parole de Dieu il n'y a aucun prophète qui peut aller à l'encontre de la parole de Dieu parmi les éléments par lesquels nous devons tester une prophétie est-ce qu'elle marche avec la parole de Dieu si elle ne marche pas avec la parole de Dieu la Bible écrit examiner toutes les prophéties rejeter cette prophétie comment vous pouvez séparer un couple toi, pasteur toi, pasteur comment tu vas séparer un couple avec quel droit tu as eu quelle onction qui dépasse même celui de Jésus qui dit que le test de l'edro est le seul cher Dieu a un fils unique toi, tu es le fils de qui tu es le fils du diable aucun passeur tel que vous me suivez à commencer par moi ni toi tu n'as aucun droit de séparer un couple et d'ailleurs quand ça devient difficile qu'est-ce que la Bible déclare que ceux qui sont mariés fassent comme si n'ayant pas de Marie car Jésus revient bientôt donc vous comprenez que vous avez un mari ou une femme chintagana aimez le Seigneur attendez le retour de Jésus nous ne nous encourageons pas pasteur en termine dans le cas de la soeur est-ce qu'elle peut quitter l'église parce que vous avez dit que le pasteur là ne peut pas aucun pasteur ne peut séparer un couple et puisque elle déjà peut-être que son mariage est menacé de séparation elle peut quitter cette église là pour ne plus voir le pasteur et pour que son couple ne soit plus séparé oui parce que ce n'est pas un bon elle peut quitter cette église là ce n'est pas un bon pasteur vraiment nous sommes arrivés à la fin c'est la fin c'est la fin on répond à cette question c'est la fin c'est la fin parce que là c'est le plateau allô allô pasteur oui bon pasteur non l'obté n'a dit qu'à la fin l'arrière ben c'est bien c'est la dernière question l'obat bon pasteur n'est qu'on a n'a pas dit moi 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 mais maman n'a rien montré parce que toi tu es un mariage et toi tu es un fils dans le mariage ainsi maman k кнопeries y n'a pas dit maman a lui je Il y a des gens qui ont fait la tante, et 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 qui ont fait la tante. Parce que trop, c'est trop. J'ai entendu ta question. On peut régler ce problème, mais il n'est même pas un problème très compliqué. Le problème, c'est que demain, il faut qu'on parle de dialogue comme source de tension, comme ça, de manque de dialogue, pour qu'on régularise un problème comme celui-ci. Oh, moi je regarde ici, je vais regarder là. On régularise un problème comme celui-ci. Donc, si vous vous retrouvez, normalement, comme nous avons parlé hier, la belle-mère ne peut pas diriger ta maison. Non, tu dois d'abord faire une organisation interne où tu dis à ton épouse, le mariage c'est entre nous deux. Je ne veux pas voir, il ne faut pas être hypocrite, je ne veux pas voir ta mère ici. Nous devons la respecter. Tu as besoin de lui donner à manger chez elle, pas ici. Parce que moi je ne suis pas content. Si tu sens que tu ne sais pas affronter ta belle-mère, il y a des possibilités où ça peut être ton père ou ta mère qui va voir la belle-famille pour dire non, non, nous voulons protéger ses enfants. Pas cette fréquentation. L'église est là, nous pouvons intervenir, les parents sont là, nous pouvons intervenir et nous allons trouver la solution. De quoi ? Demain, on commencera par ça si tu as une bonne idée. Merci beaucoup, Pasteur. Merci beaucoup. Merci à vous. À 22h, il y a la rediffusion. Il y a la rediffusion à 22h pour vous qui avez suivi. Merci. Merci également à toute l'équipe qui nous a tédit compagnie, l'équipe technique bien sûr. On se retrouve demain à la même heure, sur la même chaîne, avec la suite, une série de sources de tensions. Aujourd'hui, nous sommes déjà au 6e, à la 6e source. Nous allons développer et nous allons continuer. Merci à vous et restez branchés. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.